C'est ce que je voulais dire. Et j'ai béni le Seigneur au fait, moi, depuis 1995, j'ai été baptisé avec ma fille. Nous avons été baptisés. Mais à l'époque, ce n'était pas tellement la Sainte Doctrine. Et quelques temps après, on a eu écho que l'église dans laquelle on était, le leader, le fondateur, était dans l'occultisme. Et vu les informations que j'ai et les enseignements qu'on écoute, j'ai dit à ma fille, moi, je vais aller chez Jésus-Reviens, je vais faire le baptême. Parce qu'il y a un livre de baptême et j'ai bien peur que là où on a été baptisé, si ce n'est pas reconnu par le Seigneur, on n'a pas la surprise. Donc, on doit venir refaire le baptême. Et c'est pourquoi, bon, je suis venu et hier, bon, on m'a baptisé. Donc, j'ai béni vraiment le Seigneur et je lui dis un grand merci pour son amour, sa fidélité et vraiment son soutien sans faille. Parce que depuis 1995, comme j'ai dit moi et ma fille, il a été un soutien inébranlable. Il nous a maintenu, vins et marées, et nous a maintenu et on ne sait pas détruire sa voix. On a été, on a tenu ferme jusqu'à présent. Et jusqu'à ce que même on fasse la connaissance de Jésus-Reviens. C'est un autre petit témoignage, je ne sais pas comment il y a passé le temps. C'est pourquoi je n'ai pas dit comment j'ai connu, j'ai eu l'information du groupe Jésus-Reviens. Si je peux le dire succinctement. En bref, briefly. Bon, comme j'ai dit, depuis 1995, on était convertis et à l'époque, prêcher la sanctification, les bons comportements, ce n'était pas courant. Et comme on a été convertis, comme ce n'est pas la grâce du Seigneur, on a lu quelques révélations de certaines personnes qui étaient apparemment dans le monde des ténèbres avec Satan, puis après ils ont changé de camp. Et quand ces personnes donnaient leurs témoignages, j'avais remarqué qu'ils avaient un trait commun, c'est de combattre l'Église et les enfants de Dieu. Et j'étais tué pour ça. Et dans tout ce qu'ils disaient, ceux qui combattent les enfants de Dieu, ils visaient les péchés que les enfants de Dieu avaient. J'ai écouté, ça m'a frappé, la première fois, quand un agent satanique disait, que oui, on fait péché les enfants de Dieu, quand ils ont la colère en eux, quand ils ont la critique, quand ils vivent la vie de débauche, on se sert de ça comme porte d'entrée pour ruiner leur vie, et même parfois même les détourner de la voie de Dieu. Et donc moi, ça m'avait touché, et j'ai commencé à examiner, les péchés qu'ils disaient, personne ne m'a dit, aucun pasteur à l'époque, il ne m'a dit qu'il faut arrêter la colère, il faut arrêter les critiques, il faut arrêter les bavardages, les parles de femmes, et fais en tâcheur à toi, pour ne pas la répudicité, pour ne pas prendre le mari d'autrui, tout ça là, c'est les agents sataniques, quand ils disaient que par ces péchés, on attaquait les enfants de Dieu, on rentrait dans leur vie, et on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc moi, j'avais ma mère, et c'est comme ça, ça m'a vraiment aidé. D'autres me disaient, oh, laisse tomber, n'écoute pas ces gens-là, ils racontent pour glorifier Satan. Je ne veux pas qu'ils m'attaquent, je me coupe de ces choses-là. La colère, l'écriture, garder la rancune, ne pas pardonner à quelqu'un, il me dit, si je garde la rancune dans mon cœur, ils pourraient m'attaquer. Et même, ils arrivent même, ils ont donné certaines bénédictions que Dieu veut t'envoyer. Donc moi, s'ils glorifient Satan ou pas, moi, je vois l'autre aspect que je peux exploiter pour arranger ma vie. Et ça nous a vraiment, je peux dire, ça nous a vraiment édifiés. On était assez fortifiés pour ça. Et c'est dans ce but, comme on était curieux toujours de savoir comment l'ennemi pouvait nous attaquer. Et une fois, je suis tombée sur une révélation d'un autre agent satanique qui disait que, bon, lui, il était très fort parce que depuis le ventre de sa mère, Satan l'accueillit, il était même dans les ténèbres, on l'a oué pour détruire l'église et l'humanité. Donc il était très fort et on l'envoyait dans des missions délicates. Et cet agent satanique disait, c'est pas bien loin, il disait que Satan les a réunis en réunion express contre l'église, mais particulièrement contre un groupe qui s'appelle Jésus-Revient. Il a dit, le maître des chrétiens a suscité une nouvelle génération de chrétiens, mais ils feront des dégâts dans mon royaume. Donc je vous envoie, vous devez les empêcher vraiment de monter et de s'organiser et vous devez les empêcher d'exister. Et surtout, un groupe qui s'appelle Jésus-Revient, vous devez tout faire pour les diviser, les diviser, semer la mésentente, la compréhension et que jamais ils ne puissent se lever. Et même donner souvent des révélations, même à d'autres personnes, pour les accuser et donner des fausses révélations afin que les gens ne croient pas à eux. Il ne faut pas qu'ils existent. En tout cas, il y avait plein de choses qu'elle avait dites. Bref, c'est comme ça. Donc, on les a envoyés en mission avec des démons, des choses, toutes leurs forces spirituelles et tout. Et ils ont tenté de faire, ils ont tenté d'exterminer ce groupe Jésus-Revient. mais tout qu'on fait, ils ont vu en faisant le bilan que ce groupe, vraiment, bien même qu'on fait, on fait les choses pour les démanteler mais ils se réunissent encore. Léloïe a acclamé le Seigneur Jésus. On fait tout pour démanteler le groupe Jésus-Revient mais ça se relève encore. Oui, on fait pour les disloquer mais peu de même... C'est l'ennemi même qui a dit ça. Voilà, c'est l'agent satanique là. J'écoutais et j'ai bien écouté et ils font tout mais ils se réunissent encore. Mais surtout, c'est leur responsable et chaque fois qu'on les démantèle, ils font tous mes pieds pour essayer de faire la paix et ils les ramènent. Si bien qu'on fait nos efforts mais vraiment rien ne marche. Et Satan leur a dit vous connaissez la règle. Vous connaissez la règle. Si vous ne réussissez pas, vous mourrez. Mais ils ont tenté. Et ils ont fait tout comme ce qu'ils ont mis leur arsenal en place et tout ça là pour les démanteler. Mais chaque fois, le responsable il tend la main aux gens. Ceux qui s'en vont, ils les ramènent. Donc ça fait que depuis combien de... sur quelques années, ils font le bilan et rien n'a bougé. Et Satan s'est rendu compte que non seulement moi, ils n'ont pas réussi à les exterminer mais ils ont pu même s'installer, se faire voir dans différents pays du monde. Alléluia. Amen. Oui, ils se sont fait voir dans différents pays du monde et ils sont connus. Donc il a pris une certaine colère. Donc comme la sentence de mort était décrétée sur eux parce qu'il leur a dit au départ si vous ne réussissez pas la mission contre ce groupe, vous mourrez. Parce que ce groupe va faire beaucoup de dégâts dans mon royaume si vous le laissez survivre. Et donc comme cet agent satanique il était prudent il a dit le maître nous a dit qu'il était le plus fort et qu'il va gagner et puis on va régner mais je vois que chaque fois on n'est pas chez les chrétiens on a échoué et on échoue et même souvent vraiment c'est très dur chez d'autres enfants de Dieu souvent quand on va et qu'ils commencent à lire leur Bible on voit comme une épée de feu qui tourne au-dessus de leur tête. D'autres disaient que souvent même ils ont eu des attaques où les anges les ont balayés dans un tourbillon on a trop d'échecs donc il vaut mieux aller me confier à une église et puis éviter la mort parce que ce qui est certain le plus fort c'est du côté des chrétiens. et c'est en cela que cet agent satanique a rendu son témoignage donc moi je dis ah le groupe Jésus revient et puis bon quelques temps après son témoignage c'est des années avant et quelques temps après c'est en 2000 là bon je rentre sur Youtube j'ai vu le groupe Jésus revient basé à Cotonou le numéro de téléphone des choses et tout je dis mais bien ce groupe là il existe vraiment et même c'est en Afrique chez nous donc j'ai pris le numéro j'ai bien enregistré et puis j'ai envoyé un petit message à Jean Gracien peut-être il ne se souvient plus mais il m'a répondu aussitôt et ça m'a vraiment plu on a commencé à correspondre un peu et c'est comme ça et c'est comme ça que moi j'ai connu le nom de Jésus revient et je me suis dit j'ai dit Seigneur on a tellement souffert dans les églises on ne savait plus où aller donc fais-moi rentrer dans l'alliance de Jésus revient donc à partir de là personne m'a dit il faut aller ici il faut aller là je dis moi j'ai choisi aller dans Jésus revient donc c'est ainsi que j'ai connu le jupe Jésus revient jusqu'à présent ça fait l'année 2002 2022 et qu'on a connu Jésus revient un peu un peu plus pas beaucoup donc c'est pour dire que je bénis le Seigneur d'avoir agi afin que nous puissions connaître le groupe Jésus revient où on a vraiment confiance on a confiance et on se plaît bien donc en disant ça c'est ça Alléluia Gloire à Jésus vous avez compris sans commentaire le Seigneur a utilisé la bouche de l'ennemi pour la ramener dans la vérité acclame le Seigneur Jésus acclame le Seigneur Jésus acclame Jésus le Christ de Nazareth le Dieu Tout-Puissant le Dieu Tout-Puissant il a utilisé l'ennemi pour ramener la soeur dans la vérité il n'y a qu'un Dieu qui puisse faire ça Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia Amen Gloire à Jésus Alléluia Merci beaucoup Merci beaucoup Bon j'ai dit mon témoignage j'ai choisi Jésus revient mais c'est pas pour autant que je vais dire à l'assemblée d'avoir moins de considération pour d'autres assemblées C'est compris Moi j'ai choisi ça m'a convaincu et j'ai choisi Jésus revient et si c'est pas le Seigneur lui-même je ne quitterai pas donc je vous dis merci et que le Seigneur vous garde et vous bénit je suis bien contente de faire le premier culte le premier culte ici à Jésus revient Amen Amen Soyez bénis Soyez bénis Gloire à Jésus